Tous les mardis au cours de 13 heures, veuillez brancher l'émission Vivement en français sur le 123FM Radio-Centreville ou via le www.radio-centreville.com. Vivement en français, l'émission qui conjugue savoir et manière de vivre en français. Nous sommes le mardi 29 mai 2018, c'est la huitième édition de Vivement en français. Merci de nous écouter. Au micro pour vous servir, vous avez Wadner Isidor, il y a la table des consoles, Robert Loutu, notre ami. Merci Robert. La pensée du jour, tu ne peux connaître le succès si tu ne sais pas ce que c'est échouer, car le véritable succès est la leçon tirée de l'échec. Je reprends la pensée. Tu ne peux connaître le succès si tu ne sais pas ce que c'est échouer, car le véritable succès est la leçon tirée de l'échec. Cet extrait de « À l'assaut du bonheur », mon recueil de pensée positive, tome 2. Nous embarquons avec le mot du jour. Le mot du jour, c'est authenticité. C'est la qualité d'un écrit, d'une signature, d'une œuvre authentique, originale au vrai. Qualité de ce qui fait autorité ou d'un fait conforme à la vérité. On parle de l'authenticité d'une œuvre ou l'authenticité d'une signature ou l'authenticité d'une histoire. En fait, si l'histoire est vraie. Nous allons observer notre première pause et cette fois, je vais vous laisser avec introspection BIC et Beverly Bar. BIC et Beverly Bar pour notre première pause et après cette pause, nous allons recevoir notre invité qui est déjà avec nous et nous allons parler d'un sujet assez particulier aujourd'hui. A tout à l'heure. Oubliez ce que disent les lois Ignorez les chiens et les oirs Placez-vous devant un miroir Faites-vous un interrogatoire Qu'avez-vous fait de positif Sans espérer rien en retour Un geste à punon lucratif Sans demi-mesure ni détour Pensez-vous que c'est normal de dormir au chaud Et un frère à la belle étoile Il a le moyen en dessous de zéro Et vous une vie de cinq étoiles Vous avez des dîners aux chandelles L'autre est comme un chien dans les poubelles Si c'est vrai que l'homme est un demi-dieu La moi c'est du mal à triompher Je chante pour ceux Qui n'ont jamais eu une vie enchantée Et je parle pour tout seul Peu qu'il est parlement n'en va parler Je prie pour ceux Qui ne se font pas prier pour aimer Et je n'ai pas trop grématoires Je questionnerai l'homme dans le miroir De retour chers amis auditeurs Merci brièvement Mathieu Est-ce que tu peux nous dire Qui est Mathieu pour les audits Bien sûr Alors moi je suis donc Comme vous l'avez dit Responsable des communications De la fondation Paul Gérard Lajoie Qui a fêté son 50e anniversaire L'année dernière Je suis arrivé de France Il y a quelques mois maintenant Et je suis à la fondation Depuis un peu moins de trois semaines Ok déjà 50 ans la fondation Est-ce que d'abord tu peux nous parler De qui est Paul Gérard Lajoie ? Paul Gérard Lajoie C'est le premier ministre De l'éducation du Québec Dans le gouvernement de Jean Lesage Il avait aussi pour collègues Et confrères René Lévesque Qui est évidemment très connu Et on doit à Paul Gérard Lajoie Le système éducatif Que le Québec connait aujourd'hui Il a réformé en profondeur Le système éducatif En faisant en sorte que Le public, un plus grand public Ait accès justement à l'éducation Avant les Québécois Devaient s'arrêter dans leurs études Pour la majeure partie Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent Pour aller notamment au collège Ou dans les classes supérieures Et donc se contenter d'une éducation de base Et grâce à monsieur Paul Gérard Lajoie Le système éducatif a été vraiment profondément réformé Avec une mise à plat du système éducatif Alors si je comprends bien C'est l'un des instigateurs Ou des pionniers de la Révolution 3 Qui est là ? C'est l'un des pionniers Il faisait partie du gouvernement Le Sage Et puis évidemment Quand on participe à augmenter L'éducation des populations Et bien parfois Il y a des grands mouvements Des grands changements Qui en résultent Et puis c'est vrai qu'associé à son collègue René Lévesque Qui a bien sûr Beaucoup peu oeuvré aussi Pour Hydro-Québec et autres C'est évident que Le rôle de Paul Gérard Lajoie Dans la Révolution tranquille N'est pas négligeable Alors d'après ce que j'ai appris Il est encore vivant Il a à peu près Il a 98 ans Paul Gérard Lajoie a 98 ans Il a toujours sa tête Et son cerveau de jeune homme Il est intellectuellement tout à fait Tout à fait brillant et remarquable Il est évidemment fatigué à 98 ans Il a encore Il a évidemment du mal à se déplacer Mais il consacre toute son énergie A la fondation Voilà On a la chance de le voir de temps en temps Justement par le nom de la fondation Donc quelle est la mission de la fondation Paul Gérard Lajoie ? La fondation a été créée en 1977 Et en fait son rôle premier C'est d'abord C'est né en fait d'une inspiration De monsieur Paul Gérard Lajoie Qui souhaitait développer énormément Le volet éducatif Vraiment l'éducation C'est son cœur si on peut dire La grande mission première de la fondation C'est de contribuer à l'amélioration Des conditions de vie des populations Par une éducation de qualité Ça c'est la première chose Au Canada il y a donc La fondation a contribué à la mobilisation Aux enjeux de solidarité internationale Et à la valorisation de la langue française Par différents programmes Et nos domaines d'intervention sont multiples Mais ils peuvent se dégager en 5 grands points Le premier c'est d'abord l'éducation de base Par éducation de base on entend Apprendre à lire, écrire, compter De façon opérationnelle Parce que beaucoup de gens savent à peu près lire À peu près compter Mais ne peuvent pas hélas Se débrouiller par eux-mêmes À ce niveau-là Ça c'est vraiment le cœur du métier Le deuxième c'est la formation Et l'insertion professionnelle Qui est adressée notamment aux jeunes On pourra parler peut-être des programmes Un peu plus en détail tout à l'heure Il y a aussi l'autonomisation Et le développement socio-économique Qui est aussi beaucoup tourné Auprès des femmes notamment Parce que l'autonomisation des femmes C'est vraiment un grand enjeu de développement À travers les pays du Sud Et puis il y a la santé et la sécurité alimentaire Qui concernent l'enfance Et puis évidemment les personnes adultes Et par sécurité alimentaire En fait on entend le fait Que les personnes puissent subvenir À leurs propres besoins Et donc il n'y a pas de dépenses supplémentaires À faire simplement pour se nourrir chaque jour L'idée c'est de leur donner le moyen De pouvoir cultiver leur terre Pour en retirer le fruit Et pour se nourrir d'abord Et puis la sécurité alimentaire Ça aussi ça permet de vendre Des biens qu'ils ont De leur agriculture Pour se faire un complément de revenu Dernier point Je finis vite Le dernier point c'est l'éducation À la citoyenneté mondiale Et au développement durable Voilà c'est les cinq grandes missions De la Fondation Paul Gérard Légard Alors avant de venir Aux actions de la Fondation à l'international En particulier en Haïti Donc est-ce que tu peux nous dire Ce que fait concrètement La Fondation au Canada En sachant que c'est un pays Qui n'a pas beaucoup de besoins Vraiment au point éducatif Puisque le ministère s'investit Énormément sur ce point là Les deux grands postes Et de concentration De la Fondation Paul Gérard Lajoie Sont d'abord la dictée PGL La dictée PGL Paul Gérard Lajoie a été créée en 1991 Et en fait elle a pour but De sensibiliser à la langue française Et à la francophonie évidemment Tous les ans il y a une grande finale internationale La dernière édition a eu lieu le 20 mai dernier Ici à Montréal Et il se trouve que 78 jeunes Parmi les 300 000 participants La dictée à travers le monde Beaucoup au Québec et au Canada Mais il y a aussi une très forte délégation au Sénégal Et il y a eu un représentant De la délégation marocaine Une représentante de la délégation algérienne Donc vraiment ça concerne De nombreux pays à travers le monde Et donc du coup Ces 78 élèves on peut dire Qui ont remporté leur compétition Dans leurs pays respectifs Se sont affrontés Le terme est un peu fort Mais se sont affrontés amicalement Autour d'une dictée Qui avait été préparée Voilà et c'était la 27ème édition De la dictée PGL Donc c'était un très grand événement Ça a eu lieu au collège de Maisonneuve Donc il y avait 78 jeunes Évidemment tous les parents étaient là Beaucoup de bénévoles On avait François-Etienne Paré Qui était un acteur Valérie Roberts Qui est aussi une actrice Qui ont participé à l'événement L'un était animateur L'autre s'occupait de la lecture de la dictée Donc voilà La fondation Paul-Gérard Lajoie Agit beaucoup au Canada à ce niveau-là Elle fait aussi du parrainage D'école à école C'est-à-dire que des professeurs des écoles Ou des enseignants Décident de nouer un partenariat Et un parrainage avec des écoles Des pays dans lesquels la fondation agit Donc ça peut être en Afrique de l'Ouest Ou en Haïti Et voilà tout ça c'est de la sensibilisation Aussi à la solidarité et au développement Et les besoins en éducation au Québec Sont évidemment moins importants Que dans les pays du Sud Ou des pays qui sont en train de se développer Mais la dictée PGL participe aussi beaucoup Au maintien de la francophonie A la qualité de la langue française Qui est parlée à travers le Québec Bien sûr mais surtout aussi au Canada Parce que pour la dernière édition de la dictée Il y avait de nombreux participants Qui venaient de partout au Canada Et donc pour qui c'était la seconde langue Mais voilà tout ce projet là participe A maintenir un beau niveau Et surtout le plaisir de parler encore le français au Québec Parlant de la dictée PGL C'est que le pays a remporté la palme cette année Alors cette année Là vous me posez une bonne question Alors je crois qu'il y a deux niveaux Il y a la... Junior et senior ? Non c'est pas junior et senior Là c'était des élèves du primaire Qui se sont affrontés Affrontés je dis encore C'est pas du tout C'est vraiment un événement Compétitionné Dans la bonne humeur Voilà exactement Compétitionné Alors le vainqueur de la délégation français langue seconde Il me semble que c'est un représentant C'est le représentant du Maroc Et français Enfin catégorie francophone langue première C'est un jeune garçon qui venait pas du Québec Alors j'ai oublié Il venait du Canada Mais j'ai oublié ça La province Exactement Et assez souvent c'est comme ça C'est toujours les provinces anglophones Qui remportent la palme Mais c'est rarement les jeunes du Québec ça Alors pour le... Non non je crois que c'est la première édition Il me semble c'est ce qu'on me disait Alors moi j'ai pas l'expertise de ces 27 dernières éditions Mais je crois que le Québec en général tient plutôt la tête C'est plutôt l'exceptionnel Voilà exactement Alors Mathieu Comment on recrute les jeunes pour la dictée PGL ? Alors ça se fait sur un système de... Les dictées en fait sont pratiquées dans des écoles À travers les provinces ou les différents pays Et puis ensuite il y a des compétitions qui sont nationales Donc le vainqueur d'une école Rencontre ensuite les différentes écoles de sa région Et puis vous savez c'est une forme pyramidale C'est-à-dire que celui qui remporte la région Monte au niveau national et participe à l'épreuve nationale Voilà Et ensuite celui qui a gagné le national Se rend à la grande finale internationale Ok parfait On va prendre une petite pause et on revient pour la suite de l'entrevue Oubliez ce que disent les lois Ignorez les chiens et les oirs Placez-vous devant un miroir Faites-vous un interrogatoire Qu'avez-vous fait de positif Sans espérer rien en retour Un geste à plus non lucratif Sans demi-mesure ni détour Pensez-vous que c'est normal de dormir au chaud Et un frère à la belle étoile Il a les moyens en dessous de zéro Et vous une vie de cinq étoiles Vous avez des diners aux chandelles L'autre est comme un chien dans les poubelles Si c'est vrai que l'homme est un demi-dieu Là moi c'est du mal à triompher Je chante pour ceux Qui n'ont jamais eu une vie enchantée Et je parle pour tout seul Peu qu'il est parlement n'en va parler Je prierai pour ceux Qui ne se font pas prier pour aimer Et juste à t'ouvrir ma voix Je questionnerai l'homme dans le miroir A quoi ça sert d'être très fort Si on ne peut pas aider les faibles Est-ce que c'est la vie qui a tort Ou c'est l'homme qui piétine les règles Dites-moi à quoi ça sert d'être très grand Sans respect pour les plus petits Quand on sait que normalement petit à petit Alors de retour chers auditeurs Vous écoutez 123FM Radio Centre-Ville Et c'est l'émission Vivement en français Qui est en onde actuellement Nous continuons notre entrevue avec Mathieu Delaunay Mathieu, en fait dans quel pays intervient la fondation en fait ? Alors la fondation intervient au Mali, au Bénin et en Haïti Aujourd'hui principalement Mais elle a aussi par le passé Et potentiellement dans le futur Si des programmes nouveaux voient le jour Elle est aussi intervenue au Sénégal Au Burkina Faso et en Guinée Est-ce que ce sont les mêmes actions Que la fondation fait dans tous les pays Ou bien c'est des actions différentes ? La grande qualité de la fondation Paul Gérard Lajoie C'est vraiment de s'adapter aux besoins locaux Et aux besoins des pays Les uns et les autres Donc évidemment les enjeux sont parfois différents Il y a des enjeux qui sont communs mais des enjeux qui sont différents Pour autant nous sommes actuellement en train de développer un projet Qui s'appelle le projet IDA Qui fait l'insertion développement durable dans le secteur agro-pastoral Qui concerne trois pays Que sont le Bénin, Mali et Haïti Et puis il y a aussi un projet qui s'appelle A3PN Et qui concerne lui C'est un programme de santé nutritionnelle Et péri-poste et natale A3PN pardon Je me suis trompé sur l'acronyme Et qui lui s'occupe essentiellement des mères Des mères actuelles, des futures mères aussi Et puis de leurs enfants Pour qu'ils puissent avoir justement un projet nutritionnel Qui soit bon pour que leur santé puisse être la meilleure possible Donc les enjeux sont différents de pays à pays Mais il y a aussi des enjeux qui sont communs L'éducation évidemment Il y a aussi la sécurité alimentaire Que concerne beaucoup de pays Dans lesquels nous travaillons Mais la Fondation Paul Gérard Lajoie Essaie vraiment de répondre aux besoins De façon très ponctuelle Pas dans le temps Mais de façon ponctuelle Sur une zone géographique On répond à un besoin particulier Dans des endroits particuliers Et dans les cas d'Haïti, qu'en est-il ? Alors Haïti du coup c'est le projet Ida Dont je vous parlais Et puis le projet A3PN La Fondation est présente en Haïti Depuis plusieurs décennies maintenant Et il y a différents programmes Que ce soit des écoles Donc ce projet A3PN dont je vous parle Ou le projet Ida L'idée c'est pour le projet Ida par exemple C'est de former environ 150 jeunes A du développement agro-pastoral Donc à leur agriculture Et pour qu'ils puissent faire du petit élevage Et c'est ce que je vous disais précédemment Qu'ils puissent subvenir d'abord à leurs besoins Et puis subvenir aux besoins de leur famille aussi En vendant leur production Et en créant aussi leur entreprise Parce que ça n'aurait pas de sens De former des gens Pour qu'ils améliorent leur production Pour qu'ils participent à travailler A travailler de façon encore plus efficace Même si ce qu'ils font déjà Est déjà très efficace Mais l'idée aussi de la Fondation Pôle Gérard à la Joie C'est de les aider à s'insérer Dans le milieu professionnel Alors est-ce qu'ils sont dans une région Ou dans plusieurs régions en Haïti ? Alors les principaux programmes Que nous avons en Haïti C'est d'abord C'est sur l'île Avache Et puis nous avons Dans différents villages Plutôt dans l'ouest de l'île Différents programmes Il y a eu un programme d'électrification Qui a pris fin l'année dernière Il me semble Voilà Donc on est Il y a des programmes phares Comme sur celui de l'île Avache Mais on est aussi présent À différents endroits d'Haïti Je ne pourrais pas tous vous les citer Mais je sais que La Fondation Pôle Gérard à la Joie Est présente À différents endroits d'Haïti Ok On sait qu'une fondation Qui agit à l'international Et qui supporte Et qui aide Prend la forme d'une ONG On peut le dire On a une vue assez critique Par rapport aux ONG En sachant qu'on dit Que c'est des organismes Et presque tous les auteurs Sociologues ou anthropologues Sont unanimes là-dessus Donc que ça maintienne Les populations dans la pauvreté Et même dans la dépendance Comment est-ce que La Fondation Pôle Gérard à la Joie Se distingue En ce sens D'abord la Fondation Pôle Gérard à la Joie A une expertise Qui est assez longue Tout à l'heure je vous disais Que la Fondation avait 50 ans C'était une erreur Elle n'en a que 40 Mais depuis 40 ans Que la Fondation Pôle Gérard à la Joie Existe La philosophie première de la Fondation C'est vraiment d'abord De répondre à des besoins Et surtout De répondre à des besoins locaux Et de s'appuyer sur des acteurs locaux Pour que l'action soit menée Pour être un petit peu concret Si par exemple Vous faites un don de 100 dollars A la Fondation Pôle Gérard à la Joie 90 dollars sont directement reversés Sur le terrain Les frais d'administration Ne concernent que 10% De la Fondation Ça c'est quand même Je pense Un gage De qualité aussi Et puis vraiment Le tissu Les personnes sur lesquelles La Fondation s'appuie Sont des personnes Des locales Des locaux Qui connaissent Extrêmement bien Leurs sujets Qui connaissent Extrêmement bien Leurs enjeux Et leurs problématiques Et la Fondation Vient en fait En soutien A ces personnes là Qui parfois N'ont pas forcément Assez de moyens Et donc la Fondation Peut les aider En trouver davantage Ou en apporte davantage La Fondation arrive En fait en appui Et c'est je pense Une des grandes qualités Du travail de la Fondation Qui est menée Et de ce que j'en sais Les retours sont en général Vraiment excellents Et puis Le but aussi des projets C'est qu'ils ont une durée De vie limitée Non pas pour laisser Les personnes Qui ont profité Des différents développements A eux-mêmes Mais quand la Fondation Ferme un programme C'est parce que Tout le travail A été fait C'est à dire Qu'il y a un travail De formation En amont Comme je vous le disais Tout à l'heure Et puis donc du coup Ce travail de formation Ensuite Il est pratiqué De façon très concrète Et la Fondation Veille aussi A ce que Aux bonnes pratiques De tout ce qui a été Mise en place Directement sur le terrain Et puis voilà Il y a une insertion professionnelle Bref il y a un suivi Très concret qui est fait Et c'est ce qui fait Je pense que La Fondation Paul-Gérard-Lajoie Je ne veux pas parler Pour les autres fondations Parce que ce n'est pas Mon sujet ici De discréditer leur travail D'autant que je suis certain Que la plupart des fondations Font un excellent travail En tout cas La Fondation Paul-Gérard-Lajoie A cette qualité là Cette possibilité De vraiment Voilà De mener un travail Sur une durée Qui est relativement longue Parce que ce sont Des projets en général Qui prennent 4, 5, 6 ans Mais quand la fondation Arrête Entre guillemets Son soutien Tout en fait A déjà été mis en place Et comme les personnes Les locaux sur place Sont absolument Professionnels Et font très très bien Leur travail La fondation N'a pas eu De mauvaise expérience Est-ce que la fondation A l'appui des gouvernements Dans les pays Dans lesquels elle évolue Ou est-ce qu'elle fait Cavalier seule Oh non non La volonté aussi Vraiment c'est ce que je vous disais La fondation C'est de s'associer Évidemment avec des partenaires Quand je disais S'associer avec des partenaires locaux C'est évidemment Des personnes qui travaillent Sur des projets Dans lesquels nous Nous sommes appelés Mais c'est aussi des gouvernements Car on ne pourrait pas Mener un travail de pointe Sans l'appui des gouvernements Et en Haïti par exemple Je sais que le gouvernement Est évidemment Bien sûr au courant De l'action de la fondation Paul Gérard Lajoie Mais aussi est partie prenante La fondation a d'ailleurs A reçu de nombreux prix Par différents gouvernements Que ce soit au Sénégal Au Mali Au Bénin En Haïti Non non Bien sûr on travaille Main dans la main Avec le gouvernement En gardant Comme la fondation A un rôle D'organisation non gouvernementale On évite au maximum Qu'il y ait une ingérence Gouvernementale Mais ça n'aurait pas De sens De travailler Sans l'appui Evidemment Et sans le consentement Des gouvernements Sur place Bien sûr Est-ce que les projets Soutenus Ou bien Concrétisés Par la fondation Est-ce que c'est des projets Bon pour le sous-développement Comme on le dit assez souvent Est-ce que ça répond Est-ce que ça répond Est-ce que ça répond à un standard international Pour élever le niveau de vie Des bénéficiaires Le but du jeu C'est d'abord ça C'est d'élever le niveau de vie Des bénéficiaires C'est le premier C'est ce que je vous disais tout à l'heure Sur la philosophie de la fondation C'est vraiment d'élever le niveau de vie Des personnes bénéficiaires D'abord par l'éducation Et puis ensuite par les programmes Quand on développe un programme de formation Des jeunes agriculteurs par exemple Ou des jeunes femmes Qui tombent enceintes Qui vont bientôt accoucher Ou qui accouchent Tout ce système de formation A la nutrition A l'agriculture Aux petits commerces Aux petits élevages On pousse aussi les gens A créer leurs propres entreprises Le niveau d'éducation augmente Donc évidemment Le but du jeu Est d'élever en qualité Les bénéficiaires Et bien sûr Les bénéficiaires en plus d'abord Sont très heureux D'apprendre de nouvelles choses Et puis peuvent d'autant plus Participer au développement de leur pays C'est aussi la philosophie De la fondation Paul Gérard Lajoie Nous sommes associés Aux personnes qui développent leur pays Nous n'arrivons pas Comme vous disiez tout à l'heure Pour reprendre votre expression En tant que cavalier seul Notre rôle c'est d'appuyer Des initiatives locales Et donc qui viennent du local Et donc des personnes Qui répondent déjà A des besoins concrets Mais qui auraient besoin D'un accélérateur Et donc la fondation Est là pour accélérer ce processus Les aider Voilà Centraliser différentes dépenses Les aider à une bonne gestion Voilà On est là simplement en soutien Nous ne créons rien Si ce n'est que Nous pouvons parfois créer des programmes Mais qui répondent A des demandes très concrètes Et l'idée de la fondation C'est vraiment D'articuler en fait Le travail Pour qu'il soit Le plus efficace possible Et pour que bien sûr Les bénéficiaires En ressortent Grandi Alors Mathieu Moi qui viens d'Haïti Donc je peux te témoigner Qu'il y a beaucoup d'ONG Ou de fondations Comme la fondation Paul Gérard Lajoie Qui en fait Ont des constructions Soit écoles Projets d'eau potable Etc Et qui une fois Une fois l'inauguration Etc Donc prennent des photos Pour embellir leur site Etc Et charmer les donateurs Et j'en passe Ils les laissent Sans aucun suivi Et au bout du compte Après 5-6 ans Donc la population N'étant pas formée Quant à la gestion Pour un meilleur suivi De ses biens Donc après C'est gabegis C'est n'importe quoi Est-ce que la fondation Paul Gérard Lajoie Assure un suivi Quant à la gestion Des projets Ou bien de plans Comme ça Absolument Mais c'est ce que Je vous disais tout à l'heure Quand la fondation Décide de fermer un programme Ce n'est pas parce que Parce que l'inauguration A eu lieu Et que les photos Ont été prises Et que la vidéo A été tournée Pour ensuite Gagner de l'argent Et faire un autre projet Je rappelle quand même Que le but d'une fondation C'est un but Normalement non lucratif Et il est important D'avoir une gestion saine Et d'avoir suffisamment d'argent Pour justement appuyer Un maximum de projets Mais le but d'une fondation N'est pas l'enrichissement Donc la fondation N'a rien à gagner Entre guillemets A multiplier les programmes Non 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 La volonté de la fondation C'est justement De former Les personnes Pour que Quand nous partons D'abord nous ne partons jamais Parce que nous restons De toute façon Évidemment en contact Et puis les différents programmes Que nous avons menés A bien en Haïti Comme nous retournons en Haïti Sur d'autres programmes Bien sûr Qu'il peut arriver Qu'on aille à certains endroits Pour voir si tout se passe bien Non non bien sûr Que j'ai bien conscience De la gabegie financière Dont vous parliez Et des millions Qui ont été déversés Sur l'île Mais je peux vous assurer Que la fondation Paul Gérard Lajoie Est très sérieuse D'abord sur sa gestion Et très sérieuse aussi Sur les personnes Avec qui elles travaillent Et ces personnes là Sont d'une très très grande qualité Et souhaitent vraiment Le meilleur Pour leur communauté locale Donc en général Quand la fondation Se retire D'abord le retrait Est toujours progressif Ça n'est jamais Du jour au lendemain Ou d'une année à l'autre C'est toujours progressif Quand la fondation Se retire peu à peu C'est que les reines Ont été confiées A des personnes Tout à fait capables Responsables Et de très grande qualité Et donc Le suivi Est fait de lui-même Mais par les personnes Qui se seront De toute façon Appropriées le projet Alors merci Mathieu Nous allons vers notre pause Cette fois-ci Je vais vous laisser avec J'ai à cœur ma planète C'est de Jean-Jean Roosevelt Une très belle chanson A bientôt Sous le même ciel Sur la même terre Plus de 7 milliards de cœurs Condamnés à s'aimer On est lié Comme les doigts de la main On est soudés Quand ça blesse En Asie Quand même Ça va faire mal En Océanie Pour toutes ces raisons J'ai à cœur ma planète 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 On est connecté Quand ça brûle En Amérique Quand même Ça va chauffer En Afrique Pour toutes ces raisons Pour toutes ces raisons Alors cette expression Qui date du 17ème siècle Signifie littéralement Chercher une chose Là où elle n'est pas Ou ne pas voir une chose Là où elle est Ce qui signifie par extension Compliquer les choses Immutuellement Ou voir des difficultés Là où il n'y a pas Ou bien voir des problèmes Là où il n'y a pas Alors chers amis Il ne faut pas chercher Midi à 14h Si tu as déjà Tout ce qu'il faut Et la notion du jour C'est la nuance Entre compréhensible Et compréhensif Bien sûr Il y a une différence Et fort souvent On confond ces deux mots Mais compréhensible C'est quelqu'un Ou quelque chose Qu'on peut comprendre Ou autrement Qui peut être compris Qui s'explique finalement Ou que l'on peut admettre Donc c'est ce que c'est Compréhensible Alors compréhensif C'est qui comprend Les autres Avec sympathie Donc c'est quelqu'un Qui fait preuve De compréhension Envers les autres Donc lorsqu'on se montre Compréhensif Envers les autres On dit que c'est Quelqu'un sympathique Ou bien quelqu'un Disons ouvert Ou bien gentil On continue Avec notre entrevue C'est Mathieu Deloney Qui nous parle De la fondation Paul Gérin-Lajoie Mathieu Est-ce que tu peux nous parler Maintenant Des sources de financement De la fondation Je sais que C'est pas toute fondation Qui est ouverte A en parler Mais c'est quoi C'est quoi Qu'est-ce qui finance Les activités Ou qui finance Les activités De la fondation Dans tous ces pays Alors si ça intéresse Les auditeurs Pour avoir Une connaissance détaillée Justement de nos financements De nos sources de financement Tout est disponible Sur notre site internet FondationPGL.ca A la rubrique Il me semble Bilan financier Donc il n'y a absolument Rien de caché A la fondation Paul Gérin-Lajoie Les sources de financement De la fondation Sont multiples Je pourrais vous détailler ça Enfin vous découper ça En trois grands Types de financement On pourrait dire Que la première source De financement C'est évidemment Le gouvernement canadien Qui fait environ 56% du financement Mais il y a aussi Des particuliers Qui donnent A hauteur de 14% Et puis différentes fondations Différentes Organismes A but non lucratif Des commandites Aussi représentent Environ 15% Comme je vous le disais Tout à l'heure Les frais administratifs De la fondation Sont vraiment Très faibles Puisque ça ne représente Que 10% Donc encore une fois Si un don est fait De 100$ 90$ Sont directement reversés Sur le terrain Voilà en gros Ce que je pouvais vous dire Il y a aussi évidemment Le ministère du Québec Qui nous donne A hauteur de 9% Pour un budget global De la fondation Qui s'élève à 6 millions Un peu plus de 6 millions De dollars Et quand tu dis Que le gouvernement Finance à hauteur De 56% Les activités De la fondation J'ai des questions là-dessus C'est pourquoi Le gouvernement Se montre aussi généreux Envers vous Et ensuite Est-ce que C'est les deux gouvernements Je veux parler De fédéral et provincial Ou bien c'est juste Un palier En fait plus récemment La fondation a signé Avec AMC Qui s'appelle Affaires mondiales Canada En fait C'est le Le nouveau C'est une nouvelle Appellation Qui a été Qui a été Décidée Sous le Sous le gouvernement Trudeau Anciennement C'était la CDI Affaires mondiales Canada A signé avec La fondation Paul Gérard La Joie Les deux ententes Dont je vous parlais Tout à l'heure IDA Et A3PN En fait C'est un Un volet Du gouvernement Du Canada Qui est Principalement Tourné justement Vers les ONG Et les fondations Ce n'est pas Comment vous expliquer C'est un A l'intérieur Du gouvernement Canadien Il y a Un volet Développement Avec un budget Qui a loué Qui a décidé Le gouvernement Canadien De reverser A différentes fondations Et donc La fondation Paul Gérard La Joie Fait des demandes De financement Et évidemment L'argent Ne tombe pas Comme ça Directement Il faut Proposer des projets Très concrets Évaluer Enfin Dire le nombre Exact Le chiffre exact Le budget exact Pardon Du projet A mener à bien Et puis ensuite Le gouvernement Décide oui Ou non De subventionner De nous aider A la subvention Mais je tiens à rappeler Que le gouvernement Ne finance jamais La totalité Ne finance jamais 100% D'un projet C'est en général Entre 60 et 75% Et donc Les 40 Ou les 25% Qu'il reste A trouver Se font Grâce à Différents événements Bénéfices Grâce à des dons Des commandites Je parle D'événements Bénéfices D'ailleurs Demain Il y a une Grande soirée Cocktail Qui est organisée A la maison De la culture De Maisonneuve Sur le thème D'Haïti Ce sera une soirée Consacrée à Haïti Qui sera Dans tous les bénéfices Seront reversés Pour notre projet Ida Donc Développement Du secteur Agro-pastoral En Haïti Voilà Les sources De financement Alors Mathieu Est-ce que tu peux Nous expliquer Pourquoi C'est seulement 10% Qui sont investis Dans les frais administratifs Alors ce qu'on sait Pour les ONG Et pour les autres fondations C'est plutôt 57% Comment tu peux Nous expliquer Cela En sachant Que les gens Que les gens arrivent Dans les pays étrangers Donc c'est sûr Qu'ils ont un niveau De vie plus élevé C'est comme s'ils étaient Dans leur pays d'origine Avec les hôtels Les 4x4 qui roule Climatisées Etc Donc comment tu peux Nous expliquer 10% seulement Investis dans les frais Administratifs De la fondation Je l'explique par la grande Force de la fondation Paul Gérard Lajoie Qui est je le répète De s'appuyer Sur des personnalités Et des personnalités locales Ce qui fait Les personnalités locales Sont évidemment Salariées par la fondation Quand je dis Que 10% De frais administratifs Seulement Ca concerne du coup Les frais administratifs Essentiellement Au Canada Mais les personnes Qui travaillent Qui sont salariées De la fondation Ou de différents Organismes Que la fondation Ressoutient Du coup Ce sont des personnes locales Donc le salaire Qui est reversé A ces personnes Entre guillemets Profite d'abord Au pays Dans lequel Les programmes En cours Ca c'est la première chose La deuxième chose C'est que d'abord Les salaires De la fondation Paul Gérard Lajoie Sont raisonnables Et que Quand des personnes De la fondation Ou certains volontaires Aussi sont envoyés Sur des missions ponctuelles Pour appuyer Justement Nos relais locaux Quand ils sont Envoyés sur place Et bien Le perdiem C'est quelque chose Qui est régulé Aujourd'hui Il y a Il y a C'est légal C'est régulé Légalement Et bien Les membres Des personnels De la fondation Paul Gérard Lajoie Ne dort évidemment Dans des hortelles Quatre étoiles N'a pas son 4x4 privé Avec climatisation L'idée C'est de dépenser Le moins possible Pour que justement Un maximum d'argent Soit reversé Dans les projets Et donc La bonne gestion C'est aussi Au coeur De la fondation Qui a fait Juste pour vous donner Un chiffre Un peu concret L'année dernière La fondation A fait un excédent De 80 000 dollars Voilà Et ces 80 000 dollars là Ne sont pas redistribués Aux salariés De la fondation Ils sont gardés Précieusement Pour justement Pallier Les différentes dépenses Qui ne seraient pas prévues Mais ces 80 000 dollars là C'est ça C'est la preuve D'une bonne gestion Et du fait que Voilà La fondation Fait rigoureusement Attention à ces dépenses Et sur le terrain Encore plus Parce que ça n'aurait pas de sens Que des personnes Qui travaillent pour une fondation Vivent très largement Au-dessus des moyens Et dans le luxe Alors que les gens Dans les pays En développement Mais nous N'ont évidemment pas accès A tout ça Alors Mathieu Est-ce que la fondation A des partenaires nationaux Je veux dire canadiens Et des partenaires internationaux Par partenaires internationaux Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous entendez ? Dans les pays Où elle intervient Est-ce que la fondation A des partenaires Comme des multinationales Ou des choses comme ça Oh non Les multinationales Ça non C'est un exemple Il y a des entreprises En Algérie Au Maroc Mais qui Participent en fait Par exemple A la dictée PGL Nous avons au Sénégal Nous avons des partenaires Des entreprises Qui donnent Des chèques Suffisamment conséquents Mais évidemment Il ne s'agit pas De corruption Absolument pas Ce sont en fait Des commandites Qui soutiennent Différentes Différentes organisations Comme par exemple L'édition nationale De la dictée Au Sénégal Il y a eu Il y a eu Des différents partenaires Evidemment Le gouvernement sénégalais A participé A ce grand événement Et puis Différentes entreprises Est-ce qu'ils ont Soit Il arrive aussi Que des chefs d'entreprise Ont eux-mêmes Participé à la dictée PGL Parce que ça Tous les ans C'est 300 000 élèves Donc à travers le monde Donc voilà De différentes chefs d'entreprise Qui ont participé A la dictée PGL Décident de faire un don Pour soutenir Pour soutenir Cette activité Mais il n'y a pas De multinationales Qui participent Au financement Dans la fondation On est évidemment Très rigoureux Sur ces questions-là Justement Pour des questions de liberté Et ici au Canada Est-ce que La fondation A des partenaires Ou bien des organismes Qui se montrent Ou des entreprises Qui se montrent généreuses Il y a des entreprises Qui sont nos commanditaires Par exemple Demain Pour l'événement Des personnalités Des individus Des personnes Ont choisi De nous faire De nous faire des dons On a évidemment Des partenaires Réguliers Pour la dictée PGL Je Voilà Des entreprises Mais aussi Des organismes publics Bien sûr Il y a eu Hydro-Québec Pendant de nombreuses années Il y a Voilà Il y a différents Différents organismes Qui nous soutiennent Mais là aussi C'est pareil Il y a toujours C'est toujours fait Avec beaucoup de sérieux On a deux personnes Qui travaillent à temps plein À la gestion Et à la bonne gestion De la fondation Et donc Ils sont très Regardants Sur toutes ces questions-là Bien sûr Par contre Il est possible À chacun De faire un don À la fondation Alors Mathieu Comme toute bonne chose À une fin Nous sommes arrivés Au terme de l'entrevue Parce que je dois recevoir Un autre invité après Est-ce que tu peux communiquer Aux auditeurs et auditrices Les coordonnées De la fondation Et puis Les manières De faire un don S'ils veulent Bien sûr Bien sûr Alors les façons De faire un don Sont très simples Il y en a deux Principalement La fondation Paul Gérin-Lajoie Se trouve au 465 Rue Saint-Jean À Montréal Vous pouvez nous Donc nous adresser Un chèque par voie postale À cette adresse-là Vous l'adressez simplement À la fondation Paul Gérin-Lajoie Ou alors vous pouvez aussi Directement aller Sur notre site internet Fondationpgl.ca Et il y a un onglet Qui vous permet Justement de donner Merci Mathieu Un dernier mot pour terminer Merci Un grand merci Pour cette invitation Et pour cet échange Et longue vie À votre émission Et à votre radio Merci Mathieu Nous allons observer Une pause Et au retour de la pause Nous allons accueillir Franck Billot Qui va nous parler De sa conférence Qui se tiendra Samedi prochain Je crois Donc à tout à l'heure J'ai à cœur Ma planète J'ai à cœur Ma planète Sous-titrage ST' 501 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 De la haine Oh Franck Billot C'est un grand rêveur Un grand idéaliste Mais aujourd'hui Photographe Photographe Et j'utilise en fait La photo pour Justement pour valoriser Les gens Pour valoriser Des initiatives Et mettre en valeur Et en lumière Tout ce qui peut être Bien fait par l'humain Et cet aspect De la photo De la raison Pour laquelle Je me suis impliqué Dans la photographie Aujourd'hui C'est suite A une expérience De coopération Une expérience De coopération internationale Que j'ai eu l'occasion De faire Au Cameroun Pendant Plusieurs années Et que j'ai fait Avec justement Une ONG Qui s'appelle Micro-Rossi Coopération Alors c'est très bien Parce que Je parlais Enfin j'entendais tout à l'heure Le travail qui était fait Par Paul Guerin-Lajoie Et puis les questions aussi Qui étaient suscitées Par le travail Des ONG locales Et je voudrais en profiter Pour faire un petit hommage Une petite parenthèse C'est qu'il y a On voit souvent La télé Des ONG Mais c'est les grosses ONG C'est les grosses machines Tu évoquais Les 4x4 Et tout ça Et puis Tu en as Un paquet Qui vivent Avec des petits moyens Avec 4 bouts de ficelle Qui font du travail local Des fois Qui est remarquable Plus efficace Qui est souvent Plus efficace Mais c'est aussi Tout un défi Pour les ONG Même Par exemple Ici au Québec Qui n'ont pas forcément Des gros moyens Et pourtant Qui se battent Et c'est ce travail aussi Que je voudrais Quelque part Honorer Par le biais De la conférence Alors Franck Parlons-nous Un peu De ta conférence Quel est le thème C'est où ça va avoir lieu Quelle date Et tout ça Alors Ça s'appelle 5 messages Que l'Afrique M'a transmis C'est une conférence Qui va se dérouler Le 1er juin C'est-à-dire Le vendredi De cette semaine C'est un 5 à 7 Dans une magnifique Galerie Qui s'appelle L'espace Mouchagalouza Au 533 Rue Ontario Est A côté du près Métro Périucam C'est quelle date Et à quelle heure Donc C'est le 1er juin Le vendredi C'est un 5 à 7 Donc la conférence Va date vers 5h30 6h moins de quart Le temps que tout le monde arrive Est-ce qu'il y a une admission C'est tout à fait gratuit C'est vraiment gratuit Tout le monde Est le bien Est le bienvenu Et Plus il y aura de monde Et mieux c'est Et je suis content Parce qu'il y a pas mal Il y a pas mal d'inscriptions Est-ce que les gens Devraient marcher Avec quelques sous En poche Pour pouvoir consommer Non Puisque les consommations Seront Seront faites Et Et puis Ça se veut Ça se veut Très inclusif Et très accessible Alors Franck Un sujet assez intéressant C'est 5 leçons Que l'Afrique M'a transmis C'est bien ça ? Oui c'est exactement ça Et pourquoi un tel sujet Franck ? Juste par curiosité Pourquoi ? Alors pourquoi un tel sujet ? Parce que j'ai l'occasion De faire de la coopération Donc avec cette ONG Qui s'appelle Micro-Recyc Pendant plusieurs années J'ai monté un projet Qui faisait suite À un premier voyage Où avec cette ONG J'avais fait un projet Qui s'appelait Québec sans frontières Qui avait installé Des ordinateurs Dans un village Dans le village Magnifique Parce que tout était beau Enfin que ce soit L'environnement Quand je dis beau La nature est abondante Les gens sont généreux Généreux de cœur Pas forcément matériellement Mais vraiment généreux de cœur Et je me suis rendu compte Que ces personnes-là Savaient beaucoup de choses Savaient beaucoup de choses Mais par contre Qu'elles avaient L'impression De ne pas savoir Ou en tout cas De ne pas être très important Et pourtant Ils étaient agriculteurs Pourtant Ils étaient artisans Et ils avaient Comme une espèce D'image Un peu Un peu atrophiée D'eux-mêmes Mais je trouvais ça Très dommage J'avais l'impression D'être au paradis Mais un paradis Qui soit quelque part Transformé En enfer D'une certaine façon Et je voulais Rendre hommage Autant à la nature Et à tant aux gens Alors Cette expérience M'a donné l'envie De créer un projet Qui valorise les gens Et les Qui valorise les gens Localement Mais qui valorise Aussi Les initiatives Et que le partage Des savoirs Qui est une richesse Puisse être fait Notamment par le biais De l'informatique Puisque l'ONG Micro-Recyc Donne une seconde vie Aux ordinateurs Et donc J'ai mis en place Ce projet De centre de savoir Pour permettre aux gens De partager Mais aussi De les valoriser De les mettre en lumière C'était ça Un petit peu Le contexte De cette Du point de départ Mais Pendant les plusieurs années Où j'ai fait Où j'ai fait ce projet Je n'ai pas voulu mettre L'emphase Sur le projet lui-même J'ai voulu mettre L'emphase Sur ce que ça Sur la richesse Que j'ai pu trouver Là-bas Au travers des gens Au travers De la nature Et puis Au travers De tout ce contexte Alors Franck Pour ceux et celles Qui nous écoutent Pourquoi ils devraient Ou elles devraient Participer à cette conférence Alors Ils devraient Participer à cette conférence Parce que Les cinq messages Je pense Qui m'ont touché Mais peuvent toucher Tout le monde Et c'est quelque part Des messages universels Par exemple De considérer C'est en allant A l'autre A l'autre bout du monde Qu'on se rend compte Vraiment que l'autre C'est toi Que Entre guillemets L'image du pauvre Que l'on peut en avoir En tout cas Que la façon Dont on présente Souvent l'Afrique Et que je trouve Absolument déplorable C'est idem aussi Pour Haïti Moi je me suis rendu compte Que c'était des gens Qui étaient extrêmement riches Qui savaient Beaucoup de choses Qui étaient encore une fois D'une générosité Extraordinaire Qui trouvaient des solutions A des problématiques Du quotidien Absolument phénoménales Nous on allait par exemple Dans les petits Dans les villages Et des fois Il n'y a pas toujours Toujours l'électricité Ou toujours le matériel Et j'étais étonné Épaté De l'ingéniosité Il y a toujours une solution Qui les trouvait Il manque de tout Mais il y a toujours Et ça je trouve Que cet autre là Qui est moi Dans sa Il a beaucoup Beaucoup vraiment On a vraiment Beaucoup à prendre Beaucoup à prendre De ces gens là Et il y a la différence Il y a la différence Culturelle Il y a la différence Évidemment Géographique Mais quelque part Je trouve qu'il y a aussi Beaucoup de proximité Parce qu'une fois Qu'on a passé Entre guillemets Ces barrières Ou ces a priori On se rend compte Qu'il y a beaucoup De connexions Entre les humains Puis qu'il y a Beaucoup de choses Qui nous unit Au fait Et ça C'était un message Que je voulais vraiment Que je voulais vraiment Partager Parce que je l'ai ressenti De façon Très très forte Que quelque part L'Africain c'est mon frère Puis quelque part J'ai de l'Afrique en moi Tout le monde en fait Exactement Je pense que Il y a vraiment Quelque chose De très fort Qui se passe Quand on va justement A la rencontre Quand on fait par exemple De la coopération Mais ça peut être aussi A Montréal Et puis d'aller rencontrer Des personnes Qui viennent de cultures Complètement différentes Alors Franck avant de rappeler Le thème L'adresse La date de la conférence Et l'heure aussi Est-ce que tu peux nous dire Qu'est-ce qu'il y aura De particulier A cette conférence Alors Ce qu'il va y avoir De très très particulier C'est que comme je suis photographe Je vais aborder Les cinq thèmes Donc on a parlé du premier L'autre c'est toi Mais je vais parler aussi Du pouvoir des images Je vais faire Et j'aurai une thématique Qui sera sur Honorer la beauté du vivant Et là je veux rendre Hommage Aux femmes Hommage Aux agriculteurs Hommage Aux féminins Mais aussi Hommage à la terre Et je vais avoir Des photos Mais aussi Des anecdotes De choses Qui me sont arrivées Sur place Qui dépassent Un petit peu L'entendement Du mental Et je vais Je vais Je vais parler de ça Parce que j'ai été touché Par la nature Mais j'ai été touché D'une façon Très très particulière Avec une relation Très particulière Quelque chose D'un peu D'un peu mystique Donc ça Je le dirai davantage Dans la conférence Donc rappelons Le lieu Le thème Alors le lieu C'est l'espace Mouchagalouza Au 533 rue Ontario Est Ça se passe donc Ce vendredi Le 1er juin Et c'est un 517 L'activité est gratuite Elle est ouverte A toutes et tous Alors chers amis Il fait beau Donc soyez là Et moi j'y serai Certainement Et on vous attend A cette conférence Ce que va nous délivrer Notre cher ami Franck Billot Merci Franck De ta participation A l'émission Nous arrivons au terme De l'émission Mais permettez Que je vous rappelle Deux annonces importantes Il y a le salon De l'immigration Et de l'intégration Au Québec Qui se tient Ce 30 et 31 mai Donc c'est demain Et après-demain C'est au palais Des congrès De Montréal Et destination Métro Place d'Armes Donc tu te rends Directement Au palais des congrès A partir de la station De métro Place d'Armes Et la campagne De financement De la radio Centreville Se poursuit Mes chers amis Merci à tous ceux Et celles Qui ont déjà donné Généreusement A la radio C'est votre radio Comme je vous dis Ici il n'y a pas de censure On aborde tous les sujets On n'a pas de ligne Éditoriale particulière Parce que les producteurs Parce que les producteurs Indépendants Ou les producteurs communautaires C'est-à-dire ici On se permet D'aborder C'est un micro C'est un micro C'était Wadner Isidore Bye-bye Merci à Philippe Sous-titrage C'est-à-dire